Le Parisien, 23 septembre. Manifestation, on trouve de tout dans les canons à eau. Bon, les canons à eau, c'est ce qui sert à disperser les manifestants. Le 1er mai à Paris, le canon projetait des protéines de viande macérée, mélange de sang séché et d'os broyé à l'odeur pestilentielle. Oh, oh là là, c'est dégueu. Et puis à tous les coups, c'est encore une idée de Benalla contre les manifestants véganes. Benalla Ouagbar ! Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Et j'écoute la radio aussi. Dépêche. Aujourd'hui, dans Affaire Pénible, retour sur le feuilleton qui fait trembler la Macronille. L'histoire d'un passionné de sécurité qui a toujours rêvé d'avoir un pistolet et qui s'est incrusté dans la com' de l'Elysée. Nous sommes quelque part entre House of Cards et Derrick. Nous sommes dans l'affaire. Alexandre Benalla. Benalla Benalla. La vidéo est accablante. Un homme en civil avec un casque emmène violemment une jeune femme. Ce n'est pourtant pas un policier, mais un conseiller de l'Elysée, Alexandre Benalla. Moi, je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, pour moi, des délinquants. Mais qui est donc ce jeune homme de 27 ans au look de hipster, plutôt beau gosse et qui a l'outrecuidance de jouer l'innocent face aux images qui la câblent ? Tentons de retracer son parcours dans Affaire pénible. Affaire pénible. Fabrice Poubelle. Comme nous le rappelle Libération du 20 juillet, Alexandre Benalla est né à Évreux, en Normandie, dans un quartier populaire. Il manifeste dès lors de licence un intérêt pour les métiers de la sécurité. Il effectue son stage de troisième au service de protection des hautes personnalités. Puis en 2010, pour satisfaire son envie de taper du gauchiste, il rejoint le service d'ordre du Parti Socialiste. Nous ne pouvons pas te laisser attaquer des civils bienveillants. C'est pas des civils bienveillants. À à peine 20 ans, Alexandre Benalla s'occupe de la sécurité de Marty Dobry. Puis il est enrôlé dans le staff du candidat Hollande en 2012 avant de devenir le chauffeur du ministre Arnaud Montebourg, qui, comme le rapporte le journal 20 minutes du 20 juillet, va le licencier après qu'il ait provoqué un accident et voulu prendre la fuite. Il était trop jeune, il a brillé, raconte un témoin à Libération. « C'était pas ma guerre ! C'est vous qui m'avez appelé par moi ! » Qualifié par son entourage, tantôt de cow-boy, tantôt de shérif, on voit même jusqu'à le surnommer Rambo, au siège de campagne de la République en Marche. « Je vais te faire foutre. » C'est d'ailleurs avec cette réputation de Sancho qu'il se verra refuser par trois fois sa demande d'autorisation de Port-Dart. « Ils ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher ! » En 2017, Alexandre Benalla est introduit dans la grande loge nationale des francs-maçons. Puis il entre à l'Elysée avec Emmanuel Macron et dès lors, il obtient tous les privilèges du palais. Accès au secret défense, passeport diplomatique, hall-accès à l'Assemblée nationale, logement de fonction, le tout avec un salaire de 7000 euros. Mais après les événements du 1er mai, c'est la chute. Mise à pied, rétrogradée. « Pour moi, la vie civile, c'est rien ! » Pour Rambo, c'est l'humiliation. « Là-bas, j'ai piloté un avion de chasse ! Je pouvais conduire un tank ! J'avais en charge un million de dollars de matériel ! Et si j'arrive pas à avoir un boulot, carabien de parking ! » « Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? » « Le pôle emploi. » « Avaient-ils le droit de tabasser des gens comme n'importe quel policier ? » « Je m'appelle Pierre Connégéraud, blessé lors de la manif du 1er mai. J'ai 60 ans. J'ai eu 60 ans au mois de mai. » « Vous vous retrouvez dans le jardin des plantes ? » « Je suis sur un trottoir côté grille du jardin des plantes. Je me tiens à une grille et à ce moment-là, pour me faire lâcher et me faire reculer, un CRS me met un coup de matraque sur le pouce et me fracasse le crâne et me donne plusieurs coups de matraque. » « Le visage matulé de sang. J'ai deux coupures sur le crâne, des bleus sur l'épaule, sur la cuisse et tout l'avant-bras droit qui est bleu. » « Le médecin qui m'a opéré, quand il voit les radios, il prend l'image d'une coquille d'œuf brisée, aplatie. C'est en miette. » « En tout, j'ai 80 jours d'ITT judiciaire. » « Vous faites quoi comme travail ? » « Je suis artisan. Je travaille avec mes mains. » « Je vais vous montrer une... Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos agresseurs, mais est-ce que parmi les gens qui vous ont tapé, il y aurait cet homme ? » « Non, pas du tout. Monsieur Benalla n'était pas... Non. Monsieur moi, j'avais le droit à des vrais CRS. » « D'accord. Mais si ce n'est pas Alexandre Benalla qui vous a tapé, finalement, ce n'est pas si grave. » « Moi, c'était un groupe de CRS très bien organisé. Je pense que c'est des vrais professionnels qui m'ont tapé. » « Le Parisien, 10 septembre. Policiers et gendarmes dégainent de plus en plus souvent. » « Et j'en appelle à l'état de droit. On m'a fait Benalla. » « Ouais, je sais. Je suis très mauvais rappeur. » « Benalla. » « Oui, mauvais imitateur aussi, oui. » « Benalla. » « En même temps, si les gens les ont écoutés jusque-là, ça va, non ? » « Benalla. » « Ouais, ok. » Arteradio.com « Ouais, ok. » – Sous-titrage FR 2021